... Vous le savez, ce week-end c'est le Téléthon. Cette année, Marseille fait partie des villes ambassadrices. Tous les ans, pendant 3 jours, les bénévoles organisent des manifestations et surtout, ils récoltent des dons en faveur de la recherche. Cette année, à Marseille, il y aura plus de 180 manifestations. Aujourd'hui, on s'intéresse à une manifestation en particulier, c'est le Recherche-Thon. On va essayer de savoir à quoi servent les dons et surtout, comment ils sont utilisés par ceux qui en bénéficient. Alors, Marc Bartoli, vous êtes chercheur à la Timone, dans l'un des services qui bénéficient de l'aide financière grâce aux dons du Téléthon. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui ? Eh bien, en fait, un des aspects de l'AFM, c'est de pouvoir justement récupérer de l'argent pour pouvoir faire travailler des chercheurs sur des sujets qui les intéressent, donc en gros, les maladies rares. Et l'idée, c'est que nous, on s'est toujours dit depuis le départ que c'était important que les personnes qui avaient donné sachent à quoi servent l'argent qu'ils ont donné. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de faire une sorte de retour sur, pas sur investissement, mais c'est un retour pour dire, voilà, nous, ce qu'on a fait avec votre argent, c'est ça, ça, ça. Voilà. Et donc, les gens viennent, partagent avec nous. Alors, on essaie que ce soit ludique. L'idée, c'est qu'il y ait des enfants qui viennent, qui voient que la science, ça peut être sympa, et que les parents soient sensibilisés aux travaux qu'ils se font ici, à Marseille, avec l'argent qui vient de l'AFM et donc du Téléthon. Et ce week-end, vous espérez récolter combien ici ? Alors ça, je n'ai aucune idée, le plus possible. Voilà. Je pense que si on arrive à faire comme l'année passée, c'est bien. Si on fait mieux, c'est encore mieux. Donc là, si vous aviez un petit message à faire passer à la caméra, ce serait quoi ? En fait, c'est très simple. C'est que les gens qui ont écouté ce que j'ai dit, s'ils ont pris conscience que ce qu'on faisait avec l'argent, c'était important, c'est facile. Ils ont qu'à faire le 36-37 et comme ça, elles font une promesse de don. Et nous, avec cet argent-là, on essaiera de soigner des patients qui sont atteints des maladies génétiques. Et si elles ne peuvent pas donner au 36-37, elles passent sur le vieux port et viennent voir ce qu'on fait, nous, au niveau de la recherche. Parce que ça, c'est gratuit. Elles ont qu'à venir et voir ce que font les chercheurs marseillais pour essayer de soigner les patients qui sont atteints de maladies rares. Bon, vous l'avez entendu, tout a été dit. Soit vous composez le 36-37, soit vous venez ici ou encore sur l'une des 180 manifestations qui auront lieu ce week-end. A très vite sur CityPost. Dans l'un des services qui bénéficient de l'aide financière grâce au don du Téléthon, qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui ? Eh bien, en fait, un des aspects de l'AFM, c'est de pouvoir justement récupérer de l'argent pour pouvoir faire travailler des chercheurs sur des sujets qui les intéressent, donc en gros, les maladies rares. Et l'idée, c'est que nous, on s'est toujours dit depuis le départ que c'était important que les personnes qui avaient donné sachent à quoi servent l'argent qu'ils ont donné. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire une sorte de retour. Qu'est-ce qui servent les dons et surtout, comment ils sont utilisés par ceux qui en bénéficient ? Alors, Marc Bartoli, donc vous êtes chercheur à la TIP. C'est un retour pour dire, voilà, nous, ce qu'on a fait avec votre argent, c'est ça, 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 voilà. Et donc les gens viennent partager avec nous. Alors, on essaye que ce soit ludique. L'idée, c'est qu'il y ait des enfants qui viennent, qui voient que la science, ça peut être sympa et que les parents soient sensibilisés aux travaux qui se font ici à Marseille avec l'argent qui vient de l'AFM et donc du Téléthon. Et ce week-end, vous espérez récolter combien ici ? Alors ça, je n'ai aucune idée, le plus possible, voilà. Vous le savez, ce week-end, c'est le Téléthon et cette année, Marseille fait partie des villes ambassadrices. Tous les ans, pendant trois jours, les bénévoles organisent des manifestations et puis surtout, ils récoltent des dons en faveur de la recherche. Cette année, à Marseille, il y aura plus de 180 manifestations et justement, aujourd'hui, on s'intéresse à une manifestation en particulier, c'est le Recherche-Thon. On va essayer de savoir à quoi... Je pense que si on arrive à faire comme l'année passée, c'est bien, si on fait mieux, c'est encore mieux. Donc là, si vous aviez un petit message à faire passer à la caméra, ce serait quoi ? En fait, c'est très simple, c'est que les gens qui ont écouté ce que j'ai dit, s'ils ont pris conscience que ce qu'on faisait avec l'argent, c'était important, c'est facile, ils ont qu'à faire le 36-37 et comme ça, ils font une promesse de don et nous, avec cet argent-là, on essaiera de soigner des patients qui sont atteints des maladies génétiques. Et si elles ne peuvent pas donner au 36-37, elles passent sur le virus.